bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce nouveau point lecture je vous propose de découvrir aujourd'hui le roman de marie vareille publié en 2021 aux éditions charleston ainsi gèle le but des savons qui a été pour moi un véritable coup de coeur nous nous arrêterons d'abord sur un bref aperçu concernant la vie de l'auteur et ses publications principales pour continuer ensuite avec l'illustration de l'importance du titre les trois histoires de trois femmes impliquées se reliant entre elles et conclure au final avec les thèmes abordés le site d'écriture et quelques pistes pour l'ouverture afin d'aller plus loin et bien c'est parti romancière française ayant proposé sa chaîne sur youtube en tant que lectrice qui s'appelle marie lee en pyjama dont vous trouverez le lien en barre d'infos marie vareille née le 27 février 1985 à montbard elle étudie entre l'europe les états unis travaille dans la communication web et s'intéresse particulièrement aux questions liées au marketing de l'écriture passionnée de lecture depuis ses six ans elle passe ensuite à l'écriture la rue rêvée des chaussettes orphelines a remporté le prix le petit mot de libraire en 2021 elle a aussi reçu de nombreux prix en littérature jeunesse dont le prix babelio 2021 pour son roman le syndrome du spaghettis au delà des romans déjà cités parmi ses publications les plus serre et préconnu figure là où tu iras j'irai je peux très bien me passer de toi ma vie mon ex et autres calamités chloé constance et jade le but des savants est un roman dont l'importance du titre capitale les bulles des savants créent un lien entre deux femmes à l'intérieur du roman que les lecteurs découvrent être mère et fille la mer d'océane avait en effet l'habitude de souffler des bulles des savants au dessus du berceau de sa fille de plus un autre personnage du roman cette fois ci un garçon nommé ben qui travaille dans un café où océane se rend de temps en temps pour prendre une petite pause possède la même bizarre passion il lui montre un jour une vidéo expliquant de quelle façon gèle le bulles des savants métaphores si l'on veut d'une certaine fragilité humaine censée devenir force en présence d'une série de conditions favorables et voici une citation un petit extrait du roman ayant simplement la fonction de motiver à la découverte de la plume de marie vareille que je trouve juste génial océane avait deux passions dans sa vie la première consistait à souffler des bulles des savants et à les contempler alors qu'elles s'envolaient prêtes à risquer leur vie pour atteindre le ciel et la lumière indifférentes à leur propre fragilité elle ne s'en assait pas elle vivait dans l'espoir qu'un jour une bulle parviendrait à sa destination tout là-haut sans éclater elle ne savait pas d'où venait cette obsession que personne ne comprenait la deuxième passion d'océane était la lecture les trois femmes impliquées aux états unis à paris à jakarta semblent des buts différents l'une de l'autre et pourtant quelque chose le relit le réunit la première protagoniste compte tenu que chaque femme à ses propres chapitres à l'intérieur du roman relatant l'histoire de la protagoniste n'a pas de prénom au début l'auteur choisit donc de garder un minimum de mystère de suspense au début le lecteur découvre ensuite eva diaz une jeune étudiante de littérature à la sorbonne de paris où elle rencontre l'amour de sa vie un professeur dont elle tombe enceinte après l'accouchement pourtant eva se rend compte que l'homme qu'elle aimait n'existe plus et a entre temps déjà une nouvelle relation avec une autre étudiante eva qui aimera bien devenir écrivaine qui a un grand talent pour l'écriture décide du coup de partir pour jakarta abandonner sa fille lorsque celle-ci n'a que six mois cette première histoire s'interrompt pour que les lecteurs puissent faire la connaissance de claire perrin mariée avec un chef dans un restaurant étoilé qui la rend complètement heureuse satisfaite de sa vie d'autant plus que le couple attend un bébé sauf que au début de l'histoire pour une série de vicissitudes particulière claire perd son travail et suite à l'accouchement tombe dans un état de dépression assez important et là nous sommes à paris où claire poursuit sa vie même grâce à l'aide de sa meilleure amie eléonore qui travaille pour une maison d'édition à l'autre bout du monde aux états unis se trouve océane basseur est entre guillemets car en effet ce n'est pas son véritable nom de famille à vous de découvrir pourquoi une jeune étudiante qui aimerait étudier médecine encouragée par son père un professeur de littérature mais qui en réalité est attirée par un cours d'écriture créative où un jeune professeur fait tout ce qu'il peut pour mettre en valeur les capacités de la jeune fille et bien ces trois destins des trois femmes se croisent on va essayer de découvrir de quelle manière sans trop de voilée j'espère bref claire enceinte perd son travail mais heureusement le retrouve juste après grâce à son ami eléonore qui travaille pour la maison d'édition qui publie la célèbre écrivaine eva diaz l'auteur préféré de claire en réalité suite à la publication d'une série de romans de succès eva vit une forte crise au niveau de l'inspiration créative claire essaie donc de la relancer même en suivant personnellement la gestion de ses profils dans les réseaux sociaux et sa correspondance il paraît qu'eva et l'intention d'écrire un roman relatant l'histoire d'amour entre un professeur et son étudiante suite à l'accouchement et à une crise dépressive claire voudrait partir eva l'amène ainsi à l'aéroport lui achète un billet pour l'indonésie et comme il manque à peu près quatre heures au départ elle raconte à claire son histoire personnelle lorsqu'elle était jeune eva a abandonné son enfant et invite claire à ne pas le faire claire revient sur sa décision et rentre chez elle entre temps océane à l'autre bout du monde découvre son talent pour l'écriture et il existe même l'opportunité d'être publié c'est pendant son père n'est pas d'accord or sans trop dévoilé je vous invite à découvrir la relation qui existe entre ces femmes un roman absolument à ne pas raté mais quels sont les thèmes abordés par ces romans les thèmes très actuelles et remarquables vous y retrouvez en fait la maternité la dépression minant parfois la vie des femmes après l'accouchement la gestion de la vie personnelle du maire et de sa carrière en tant que femme qui se réalise professionnellement ainsi comme dans la vie privée le thème de la résilience la transformation d'une difficulté à l'opportunité la fragilité qui devient force l'amitié entre femmes bref tout un tas de perspectives des discussions à approfondir la gestion des chapitres le croisement de trois histoires l'ironie tout contribue à créer un style d'écriture frais et léger tout en touchant des thèmes sérieux de plus vous avez une belle construction de l'intrigue un portrait complet de personnages et il faut du temps pour trouver le lien entre bravo marie pareille et voici l'un des passages qui m'a particulièrement frappé dont je vous propose la lecture tu as des enfants elle sourit sereine non ce n'était pas compatible avec la vie pour laquelle je t'ai fait je voulais voyager être libre à vivre sans contraintes je l'ai toujours su déjà petite j'affirmais que je n'aurais jamais d'enfants je regarde le sable fin couler entre mes doigts perplexe mais comment sait-on la vie pour laquelle on est fait comment sait-on si on doit avoir des enfants ou non il faut s'écouter attentivement apprendre à penser en dehors des cadres que d'autres ont construit pour nous et qui ne correspondent pas toujours quelques pistes pour l'ouverture ou si vous préférez d'autres conseils de lecture sur lesquels j'ai déjà réalisé des vidéos vous avez trois de Valérie Perrin pour le lien entre le personnage la force de l'amitié des traits en commun fait avec le roman de Marie Vareille je revenais des autres Mélissa Dacossa pour le thème de la résilience Eugène et moi de Catherine Poincol pour l'amitié et la force des femmes à vous de me dire si ce livre vous donne envie de le lire si vous l'avez déjà lu qu'est ce que vous en pensez en tout cas je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici merci de vouloir me laisser un petit commentaire ou liker la vidéo pour soutenir mon projet je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous au revoir